Moi aussi je veux un nom bizarre et voilà j'ai pris un grand corps malade évidemment l'illusion fait que je marche avec une béquille mais aussi parce que j'ai vu des noms un peu d'indien de Sioux comme ça mais voilà au départ je me disais que ça c'était le nom d'une soirée quoi et puis bon finalement dans le slam tout le monde m'a appelé comme ça les gens ne savaient pas forcément que je m'appelais fabien et du coup du coup c'est resté Rien du tout parce que que ce soit avant quand j'étais en major ou là chez believe en fait on n'a pas du tout enregistré chez eux c'est moi je suis en production indépendante donc même le disque n'a même pas été enregistré chez believe après c'est juste les conditions de la commercialisation et de la promo on a changé de maison de disque mais avant même que believe entendent le disque ou que az dans mon ancienne maison de disque entendent le disque on le fait toujours tout seul avec mon producteur indépendant qui s'appelle Jean Rachid qui est le même depuis le début donc du coup voilà la maison de disque n'a après on est preneur de conseil etc mais elle n'a même pas son mot à dire sur la partie artistique création on fait ça tout seul dans notre coin et quand on a fini là on vient on vient commencer à travailler avec la maison de disque ou du coup sur la création ça n'a rien changé on a fait comme d'habitude bien sûr alors le slam c'est particulier parce que si on veut s'amuser à revenir et à jouer un peu sur les mots en tout cas sur les définitions le slam c'est pas un genre musical le slam c'est ces moments de rencontre dans les bars où tout le monde peut prendre la parole ou le concept c'est l'accapella et là danser dans ces rencontres là il y a tous les styles il peut y avoir quelqu'un qui vient parler un peu comme le chanteur de fauve de manière comme ça un peu urgente il peut y avoir un poète à l'ancienne il peut y avoir un rappeur qui vient s'essayer a capella il peut y avoir quelqu'un qui vient chantonner quelque chose voilà c'est pas un genre il ya tous les styles dans ces soirées qu'on appelle slam qui sont un moment de rencontre alors évidemment quand il ya un mois j'ai sorti des disques avec des musiciens sur le disque sur scène on n'est plus dans le slam pur et dur j'ai toujours tenu à expliquer ce qu'était le slam et ce qu'étaient mes projets musicaux à côté du coup après fauve c'est pas du tout des slameurs parce qu'ils viennent pas de ce milieu là maintenant évidemment que que il y ait des genres musicaux qui percent au plus grand public qui sont axés surtout sur les textes donc du coup on n'est pas on n'est plus forcément obligé de les chanter bon bah ça c'est pas nouveau il ya le rap qui existe depuis longtemps et puis même avant le rap voilà des gens comme comme léo ferré enfin il ya beaucoup comme nougaro s'étaient amusés à parler sur de la musique déjà sur certains de leurs albums donc voilà la fauve moi je vois ça évidemment avec un oeil très intéressé parce que ils amènent une vraie nouveauté cette manière moi j'écris beaucoup en verre en rime comme la plupart des rappeurs et des slameurs eux ils cherchent pas forcément c'est cette versification là voilà c'est juste une poésie assez moderne assez urgente comme ça qui est déclamé de manière très très rapide avec derrière une musique plutôt rock donc voilà moi je trouve ça évidemment très intéressant et du coup après j'ai envie de dire qu'on est un peu tous cousins à partir du moment où on écrit des textes en français quelle que soit la manière dont on les déclame et quelle que soit la musique qu'il ya derrière voilà j'ai l'impression qu'on se ressemble un peu tous et qu'on a un peu le même métier quoi oui je sais pas c'est plus excusez moi c'est plus autobiographique même si je parle pas du tout que de moi dans ce livre ça c'est quand même une histoire vraie ça me travaille pas c'est à dire enfin ce que ça a laissé c'est ce livre là par exemple où j'ai écrit ce livre à la fois pour raconter un petit peu ce que j'avais vécu mais c'était pas vraiment le but c'était vraiment pour raconter ce qui se passe au premier étage d'un centre de rééducation qui accueille des personnes très lourdement handicapées qui sont incapables de faire le le moins la moindre activité tout seul les mêmes les plus élémentaires manger s'habiller se laver aller aux toilettes et c'est donc c'est quoi le quotidien de ces gens qui sont pas du tout autonome j'avais envie de rendre de raconter parce qu'on sait un peu dérangeant tout ça on sait pas trop ce qui se passe dans ce milieu là donc j'avais envie de raconter sans retenue avec des mots un peu cru et avec beaucoup d'autodérision aussi parce qu'il en faut dans des lieux un peu durs comme ça donc voilà c'est ce livre c'est un peu un hommage à tous ces gens que j'ai voilà que j'ai rencontré j'étais très sportif moi et donc du jour au lendemain j'ai été plongé dans cet univers que je connaissais absolument pas donc évidemment que ça a laissé beaucoup de traces alors ça me travaille pas je fais pas de cauchemar j'ai écrit ce livre c'était ni thérapeutique ni douloureux je l'ai écrit avec beaucoup de sérénité juste comme un témoignage mais évidemment pour moi ça a été une époque très très importante que j'oublierai pas ça m'a laissé aussi des potes parce que voilà il y a encore des ouais 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 il n'a encore rien donc voilà j'ai répondu à votre question je sais c'est difficile à dire moi j'ai l'impression que j'y arrive entre guillemets c'est j'en reparle un peu dans funambule le texte s'appelle funambule où je dis que je suis un peu en équilibre entre tapis rouge et bitume entre voilà entre des gens qui sont dans la dèche et des gens qui sont dans l'opulence bien sûr que je côtoie aujourd'hui un monde strass et paillettes je parle à plein de journalistes en même temps voilà je suis applaudi dans des grandes salles je fais des studios télé etc mais j'ai pas l'impression que c'est la vraie vie tout ça tu vois ce que je dirais et en tout cas vraiment c'est pas pour faire de l'image ou quoi j'ai vraiment intégré ce truc là avec la vraie vie c'est pas ça ça c'est mon métier j'ai la chance que ce soit un métier vraiment de privilégier où je vis je suis là pour raconter ce que j'aime faire qui est écrire etc donc il y a quand même pire comme métier et puis après l'essence de mon métier c'est de faire des disques et de la scène et ça c'est quand même super agréable mais mais voilà la vraie vie au quotidien c'est pas forcément ce milieu là j'ai toujours un peu peur des artistes qui traînent que entre eux qui se marient entre artistes qui qui vont en vacances entre artistes moi je vais en vacances avec mes anciens potes que j'ai depuis 20 25 ans j'ai pas besoin d'être de rester dans ce milieu là le week-end quand je suis pas en tournée ou pendant les vacances quoi ouais éventuellement mais je pense que j'ai aucune chance mais c'est éventuellement je ne sais pas en fait j'ai même pas si j'ai envie de faire un featuring avec lui c'est juste que c'est peut-être ma plus grande idole dans ce monde là c'est rodo voilà mais c'est pas gagné en ce moment bon j'ai voilà c'est vraiment bien sûr une rencontre largement plus humaine avant que ça devienne un duo on se connaît depuis des années il est venu me voir en concert on a on est allé voir pas mal de on a fait des rencontres ensemble dans des hôpitaux on est allé voir des jeunes ensemble etc voilà on se connaît maintenant très bien depuis des années et puis un jour en fait j'étais invité à l'émission de musique taratata et ils m'ont demandé de faire un duo donc j'ai demandé et il faut faire une reprise donc j'ai demandé à richard bourringer si ça l'intéressait de reprendre jeff de jacques brel ensemble du coup voilà on l'a fait et en sortant de là on s'est dit c'était bien mais quand même c'est ça ça demande presque une suite et du coup on a eu envie de d'écrire vraiment un truc à nous d'écrire un duo évidemment vu l'auteur que c'est le grand auteur que c'est le but c'était pas que j'écrive tout le texte c'était vraiment qu'il y ait ce dialogue donc voilà je lui ai dit tiens ce serait peut-être un dialogue entre deux générations où moi je suis un peu le jeune un peu inquiet sur le monde un peu malade qui nous entoure et je te livre tout ça et puis je te dis tonton parce que je l'appelle vraiment tonton dans la vie et je dis tonton on va faire comment on va faire comment parce que ça fait un peu peur l'avenir on va faire comment et là il m'a dit avec sa voix il m'a dit ah ouais on va faire comment ça c'est bien et du coup voilà j'ai écrit toute ma partie je lui ai donné il a écrit la réponse et voilà ça donne ce texte et c'est ce morceau qui s'appelle course contre la honte qui que j'aime beaucoup vraiment qui est pour moi un de mes petits chouchous parce que pour ranger parce que la musique libre il malouf derrière qui est très intense très fin voilà c'est un morceau que j'aime beaucoup faire c'est une grande grande chance voilà de moi je suis pas musicien à la base j'ai appris enfin je fais quatre albums j'ai compris deux trois trucs en musique mais je suis vraiment pas musicien à la base je suis juste auteur de texte et là j'ai bossé avec malouf quoi qui est je crois que le mot génie est pas trop galvaudé quand on parle de malouf voilà il sait tout faire il est avant tout voilà le grand trompettiste qu'on connaît qui fait des tournées dans le monde entier depuis des années mais il joue du piano presque aussi bien que de la trompette et puis il compose il est capable de faire des rythmiques hip hop de faire du free jazz ou alors là c'est pour ça qu'il est demandé partout qui fait des musiques de films parce qu'il sait absolument tout faire et là il a fait du sur mesure sur mes textes justement un peu comme une musique de film et voilà c'était c'était un bonheur de bosser avec lui